Yo les amis, c'est Kinoui, j'espère que vous allez bien en ce nouveau jour de confinement. C'est compliqué, je sais que ça commence à être un peu long et pourtant dites-vous que c'est que le début. Ça commence surtout à être long pour mes cheveux là. Aujourd'hui, nouveau concept. Vous le savez, en ce moment je fais une série de vidéos où j'infiltre une secte sur le dark web. Et beaucoup de personnes m'envoient des messages tous les jours pour me demander le lien du site de cette fameuse secte. Sauf que je l'ai déjà dit, je ne peux pas le donner. Et ça pour plusieurs raisons. Déjà, il y a des jeunes qui regardent mes vidéos et je n'ai pas envie qu'ils soient mêlés à cette histoire de près ou de loin. Et je n'ai pas envie qu'ils aillent sur le site. Et en plus de ça, si je vous partage le lien en public, ça va un peu détruire ma série. Parce que je ne pourrais plus infiltrer quoi que ce soit. Donc non, je ne pourrais pas donner le site. Même si des personnes m'envoient des messages privés ou quoi que ce soit, je ne cèderai pas. Parce que vous avez compris maintenant pourquoi je ne voulais pas le donner. A côté de ça, il y a aussi pas mal de personnes qui font des recherches de leur côté, qui n'arrivent pas à trouver le site et qui ne comprennent pas pourquoi. Mais les amis, ce qu'il faut savoir, c'est que le dark web, ce n'est pas un moteur de recherche où tu tapes des mots-clés et ensuite tu tombes sur tous les sites où il y a ce mot-clé. Enfin non, ça ne marche pas comme ça. C'est un peu plus compliqué. Bien sûr, tu peux en trouver des sites comme ça en tapant des mots-clés sur des moteurs de recherche sur le dark web. Mais ce n'est pas comme ça que tu trouveras les sites intéressants. Imagine 30 secondes. Si toi, tu vas sur Tor, tu tapes des mots-clés et tu tombes sur des sites super secrets, c'est super simple et tout le monde peut le faire. Donc ça veut dire que les sites ne seraient pas si secrets que ça. Tous les sites que vous pouvez voir à partir d'un moteur de recherche sur le dark web font partie d'une première couche. Mais les autres sites, un peu plus important, secrets, mystérieux, dangereux, tout ce que tu veux, sont dans une autre couche et ils sont un peu plus compliqués à trouver. Mais justement, l'objectif de cette vidéo, c'est qu'on aille explorer ensemble quelques-uns de ces sites. Donc posez-vous tranquillement les amis et on se dirige tout droit dans les abysses du dark web. Ok les amis, donc là, on se retrouve sur Tor, ce qui nous permet d'aller sur le dark web. Et à partir de là, je me suis rendu sur un site dont je ne pourrais pas vous donner le nom ni le lien parce qu'on peut trouver des trucs un peu plus chelous. Et en fait, ce site, c'est un catalogue de plein d'autres sites du dark web. Sauf que la particularité ici, c'est que ce n'est pas juste une liste de liens ou quoi que ce soit, mais ce sont les gens, la communauté du dark web qui partagent leur site eux-mêmes. Et pour vous donner un ordre d'idée, c'est un peu de cette manière qu'on trouve les sites intéressants sur le dark web. Parce que comme je vous l'ai dit juste avant, les sites vraiment sombres du dark web ne sont pas répertoriés par les moteurs de recherche. Et pour qu'on les trouve, il faut vraiment qu'on nous envoie le lien directement. Et ce qui est trop bien sur ce site, c'est que les gens partagent tout et n'importe quoi. Après, comme d'habitude, sur le dark web, il faut vraiment faire attention. On tombe H24 sur des sites violents et qui peuvent même choquer. Mais ne vous inquiétez pas, même si je tombe moi de mon côté sur des sites comme ça aujourd'hui, je ne les laisserai pas au montage. Je ne sais pas du tout ce qu'on va trouver, mais on va aller explorer ça ensemble. C'est parti. Donc ça, c'est l'accueil du fameux site où les gens partagent leurs liens. En fait, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas que des liens sur ce site. C'est un peu comme des bloc-notes en ligne, si on peut dire ça comme ça. En gros, tu crées un bloc-notes, tu mets un titre à ton bloc-notes et tu peux mettre ce que tu veux dedans. Donc que ce soit un lien, du texte, tu mets ce que tu veux. La plupart des gens mettent des liens vers d'autres sites, mais il y en a beaucoup aussi qui l'utilisent pour communiquer directement. Par exemple, là, on va essayer de trouver un sujet intéressant. Bon, après, il faut chercher pendant longtemps parce que tout n'est pas super cool là-dedans. Tiens, voilà, par exemple, la vérité sur le Covid-19. C'est un peu dans l'actualité, ça. Donc il y a un mec qui a créé un bloc-notes pour dévoiler la vérité sur le coronavirus. Le mec a écrit « La pandémie du Covid-19 est l'événement nécessaire pour inaugurer la vaccination obligatoire dans le monde entier et administrer les identités numériques via le programme ID2020 approuvé par l'ONU de Bill Gates. » Wow. Déjà déployé par le gouvernement du Bangladesh et bientôt dans un gouvernement près de chez vous. C'est du délire. En gros, là, le mec est en train de dire que le Covid-19, c'est un peu un complot de l'État et du gouvernement en général et que, comme par hasard, dans pas longtemps, il va vous trouver un vaccin pour soigner le coronavirus. Ce vaccin sera obligatoire. Du coup, tout le monde devra le faire. Et au final, ils vont nous implanter une espèce de puce ou un truc comme ça pour qu'on soit tous fichés, pour qu'on soit tous suivis et espionnés, en gros. Que ce soit nos historiques bancaires, nos déplacements physiques, enfin tout ce qu'on fera, nos messages, etc. Attendez-vous à ce que la vaccination soit liée à votre passeport comme cela est déjà proposé pour l'Europe. Très probablement, l'identité sera conservée dans une base de données contrôlée par l'ONU et pourrait être liée à vos finances numériques à un stade supérieur. L'ONU pourra alors sanctionner non seulement les pays qu'il n'aime pas, mais n'importe qui dans le monde. Pfff, c'est n'importe quoi. Donc pour lui, tout ce qui est le coronavirus, c'est un complot. Et sa plus grande preuve, c'est le fait que ce soit une pandémie internationale. Mais au final, il n'en sait rien. Le mec, il dit ça comme ça, il n'a aucune source. Et bon, c'est un peu du délire. Donc voilà, ça c'était le premier exemple de ce qu'on pouvait trouver. Il y a aussi des gens qui expliquent un peu ce qu'ils pensent de sujets, etc. Et bon, il ne faut pas croire tout ce qu'on nous dit sur le dark web comme si c'était des trucs cachés, secrets, mais qui étaient vrais. Enfin bref, ce n'est pas vraiment comme ça. Mais bon, c'était intéressant. On va voir le deuxième site. Ok, là les amis, je suis tombé sur le site d'une red room. Alors les red rooms, c'est un sujet un peu délicat sur le dark web parce qu'il y a énormément d'informations données au hasard, sans source, ni rien. Pour ceux qui ne sauraient pas, une red room, c'est déjà assez glauque. En gros, c'est de la torture en live. Voilà, sympa cette vidéo. Pour vous donner une référence, que je ferai au montage avec des dessins, comme ça, ça rendra le truc un peu moins violent. Imaginez-vous Twitch. Voilà, vous connaissez tous Twitch. Donc vous regardez un live tranquille. Sauf que vous n'êtes pas en train de regarder un live de Gotaga qui joue à Call Of. Mais vous regardez une personne attachée à une chaise. Je compte vraiment sur les dessins pour rendre le truc un peu plus sympa parce que ce n'est pas très joyeux sinon. Donc tu as un mec attaché à une chaise et tu as un autre mec dans la pièce. Ce deuxième mec est cagoulé, pour éviter qu'on voit sa tête, parce qu'il n'est pas très sympa. Et ce deuxième mec se met à torturer la personne attachée. Sauf que ce n'est pas tout. Comme je vous l'ai dit, imaginez-vous Twitch. Et sur Twitch, il n'y a pas que le mec qui fait le live. Il y a aussi les gens qui le regardent. Et en plus de ça, on peut mettre des commentaires en direct. Et bien dans les Red Rooms, les spectateurs peuvent faire des dons pour décider de comment est-ce que le méchant mec va torturer le gars attaché. Donc pour résumer, les Red Rooms, ce serait de la torture en live avec la participation payante de plein de viewers. Moi perso, je préfère regarder Gotha Guerre. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que vous ne trouverez jamais de preuves concrètes sur l'existence de ces Red Rooms. Il y aurait des témoignages de personnes qui seraient apparemment tombées sur des sites de Red Rooms et qui auraient vu des trucs, etc. Mais bon, c'est un peu compliqué aujourd'hui de savoir ce qu'il existe réellement sur le Dark Web. D'ailleurs, si le sujet des Red Rooms vous intéresse, moi je suis chaud de vous faire une vidéo exclusivement basée sur ça. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bref, on retourne sur notre site. Alors ce site de Red Rooms est très connu. Honnêtement, ça fait 5 ans, sans mentir, qu'il existe. Et en fait, sur le Dark Web, dès que tu as l'impression d'avoir trouvé un site de Red Rooms, tu tombes sur celui-ci. C'est toujours le même affichage, etc. Justement, l'affichage est très glauque et c'est du cinéma. Le mec, il a écrit en rouge et il a mis des images se louent pour faire flipper. Mais en vrai, tout est fake. D'ailleurs, à mon avis, si il existait de vrais sites de Red Rooms, le mec, il ne se ferait pas chier à faire un truc aussi qualitatif, entre guillemets, même si c'est très moche. Il ne se ferait pas chier à faire un site aussi complexe que celui-ci. Il mettrait juste le live au milieu avec un chat en bas et puis ce serait tout. Je sais très bien que vous avez envie que je clique sur Join depuis tout à l'heure. Alors je vais le faire, ok ? Voilà. Donc là, il me demande de payer. Et si je comprends bien, il faut payer encore plus cher si on veut décider de ce qui va se passer en live, donc de comment va torturer le mec, etc. Enfin bref, encore une fois, ce site est basé sur toutes les rumeurs qu'il y a sur Internet, mais ce n'est pas un vrai site de Red Rooms. Ne paniquez pas. Ok, on continue. Il y a tellement de conneries, quoi, c'est fou. C'est très compliqué de trouver des sites intéressants. Alors là, je suis vraiment tombé sur un site méga intéressant. Je n'étais jamais tombé sur un site comme ça. Je vais un peu vous expliquer. Destination inconnue, ça s'appelle comme ça. Tentez cette expérience et ne l'oubliez jamais. Achetez un ticket de voyage, avion et hôtel pour une destination inconnue. Choisissez votre date et profitez d'un séjour à 100 euros. Putain, c'est archi stylé comme concept. En gros, si je comprends bien, tu achètes un billet à 100 euros, tu choisis la date pour ton séjour, mais tu ne sais pas où tu vas. Donc tu ne sais pas ce qui t'attend, tu ne sais pas du tout dans quel pays, comment tu y vas, si c'est en avion. Ah si, avion plus hôtel. Donc c'est en avion, forcément. En vrai, je trouve l'idée super cool. Je ne sais pas si ça existe vraiment dans la vraie vie, mais je trouve ça trop bien, c'est un peu une loterie. Tu payes un billet d'un certain prix et puis après, tu vas dans un endroit. Après, 100 euros, ce n'est pas cher. Donc à mon avis, ils ne t'emmènent pas aux Maldives avec 100 balles. Après, bien sûr, c'est un peu délicat de payer en ligne dans les trucs comme ça et je ne vous le conseille surtout pas de faire. Ce n'est pas le but de la vidéo. Mais comme c'est illégal, techniquement, tu n'as pas de service après-vente. Du coup, si tu te fais douiller, tu perds vraiment ta thune. Et la plupart des sites comme ça sur Internet, enfin sur le dark web, je veux dire, sont de l'arnaque. Après, je vous avoue que ça me tente de ouf. Alors, je ne vais pas l'acheter, mais je veux dire, pourquoi pas un jour essayer d'acheter un truc dans ce style en vidéo ? Ça peut être grave sympa. Non, en vrai, est-ce que vous serez chaud si je fais un jour une OP, donc une pub pour une marque en vidéo qui me paye et tout, et avec l'argent de cette OP, j'achète un billet sur ce site juste pour voir ce que ça fait, voilà, si c'est de l'arnaque ou pas. En gros, c'est un peu en mode crash test, quoi, si on peut dire ça comme ça. Imaginez que je puisse vraiment partir quelque part. Enfin, c'est trop stylé. En vrai, je trouve l'idée vraiment stylée. Après, le fait que ce soit sur le dark web, c'est un peu moins cool, mais en vrai, ça peut être intéressant. Voilà, je ne sais pas si ça peut vous intéresser, mais comme c'est l'argent d'une pub, techniquement, ce n'est pas la mort. Vous savez quoi ? Au 10 000 likes, je vous jure, au 10 000 likes, alors après le confinement, bien sûr, j'essaye. Au 10 000 likes, je fais une pub pour, je ne sais quoi, un jeu de téléphone. Et avec l'argent, je m'achète un billet à deux. Je pense que je partirai avec un pote si jamais je reçois vraiment les billets. Mais voilà, je suis chaud en tout cas. Dites-moi dans les commentaires et mettez un like si vous êtes chaud. Ok, on continue de chercher. Ok, j'ai trouvé un... J'ai trouvé un bloc-notes assez marrant sur le site sur lequel on est depuis tout à l'heure. Du coup, je voulais vous le dire. Le titre, c'est Téléphone bon marché. Donc, téléphone pas cher en gros. Hey, j'ai un iPhone 7 Plus, 128Go à vendre. Je l'ai volé à l'oncle de mon ami. Super, super tes amis. Il ne sera pas mis sur la liste noire. Il ne sait même pas ce que c'est. Il est vieux et il ne connaît rien à la technologie, à l'électronique. Il utilise maintenant son Huawei. Le mec, il raconte sa vie, mais c'est n'importe quoi. Prix de départ, 50 dollars. Je suis complètement fauché et j'ai besoin de me faire de l'argent, lol. Envoyez-moi un message. Là, il a mis son contact. Demandez à d'autres gens s'ils en veulent, s'il vous plaît. Je dois vraiment m'en débarrasser. Mais voilà, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, il n'y a rien d'illégal. Ah, le mec, son truc de vente, c'est il n'y a rien d'illégal. Alors déjà, tu voles un téléphone à l'oncle de ton pote. Tu le vends 50 dollars sur le dark web. Il n'y a rien d'illégal, ça va. Fais attention, je t'aime, lol. Il est taré, le mec. Comme quoi, on peut trouver vraiment n'importe quoi sur ce site. Et c'est ce que je trouve trop cool. Vraiment, moi, j'ai déjà passé des heures et des heures sur ce site, là, qui regroupe plein de bloc-notes, comme j'appelle... Enfin, j'appelle ça comme ça, mais ce n'est pas vraiment des bloc-notes, mais vous avez compris. Mais le pire, c'est que je suis sûr que cette annonce, ce n'est même pas une arnaque. Le mec, il doit vraiment vendre un téléphone. Bon, bref, on va passer au truc d'après. Ok, les amis, on se retrouve pour un dernier truc que j'ai trouvé. C'est le dernier, parce que je ne vous cache pas que ça fait près de deux heures que je tourne. Ouais, ça fait à peu près deux heures que je tourne, deux heures et demie. Je suis tombé sur plein de trucs un peu choquants et tout, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne peux pas vous montrer ça en vidéo. Puis, ce n'est pas mon objectif, je n'ai pas envie. Encore une fois, je le reprécise aussi, je ne sais pas si j'ai vraiment insisté sur ça, mais je n'invite personne à aller sur le dark web. C'est pour ça, d'ailleurs, que je floute toutes les adresses, les URL, que je ne donne pas le nom des sites et que je floute plein de trucs sur les sites. C'est que je ne vous invite vraiment pas à y aller. Et vraiment, faites attention à vous, ça ne sert à rien, ça peut détruire votre ordi, déjà, pour commencer. Ça peut vous choquer, on peut voir des trucs super chauds, et puis vous pouvez être arnaqué, plein de conneries sur le dark web. Moi, je suis un peu le testeur, j'y vais pour vous, et j'espère que j'arrive à retransmettre ce que j'ai envie de vous faire partager à travers mes vidéos. Parce que, voilà, moi, en fait, je m'imagine le truc en mode, vous êtes à côté de moi, et je vous montre, on fait des recherches ensemble, vous, vous ne prenez pas de risque, mais en gros, c'est ça l'objectif. Donc voilà, dernier truc, vous le savez, c'est connu sur le dark web, on peut trouver plein de choses illégales à acheter. Donc on peut acheter des iPhones, comme on l'a vu juste avant, de la drogue, des armes, enfin bref, tous ces trucs un peu pas très bien. Mais en plus de pouvoir acheter des choses matérielles, on peut aussi acheter des services. Là, par exemple, j'ai trouvé un mec qui propose ces services d'Hitman, donc de tueur à gage. Voilà, on reste toujours dans une bonne ambiance, en tout cas. Un Hitman, c'est donc un tueur à gage, vous le payez pour qu'il tue quelqu'un. Et en gros, c'est plus ou moins cher en fonction de la personne que vous souhaitez éliminer, si on peut dire ça comme ça. Si c'est un mec connu ou un enfant, c'est glauque, mais j'ai pas envie de détailler ça, moi. Bon, en gros, là, je vais vous lire comme une lettre de motivation d'un tueur à gage. En gros, c'est ça, vraiment. Je n'accepte que les contrats aux Etats-Unis, uniquement. Je ne fais pas de gens célèbres, je ne fais pas d'enfants, et je ne prends pas de demande spéciale. Je ne peux pas vous garantir la façon de mourir, mais je peux vous garantir la mort. Donc le mec, il ne peut pas vous dire comment il va tuer la personne, mais il peut vous garantir qu'il va réussir à l'éliminer. Ce sera la première fois que j'accepte des contrats. Je ne vais donc pas vous dire que je suis John Wick. Mais j'ai une expérience de 3 kills au cours des 15 dernières années. C'est mieux que rien. Oh, putain. Ah, c'est chaud. Ah, c'est du délire, là. Et après, le mec, il met son mail pour qu'on puisse se contacter. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est fake, mais dans tous les cas, il faut être un taré pour écrire ça, que ce soit vrai ou fake. Bien sûr, il faut être encore plus fou pour le faire dans la vraie vie. Je pense qu'il faut être encore plus fou pour appeler le mec et lui dire « moi, j'ai besoin de toi ». Enfin, bref, dans tous les cas, c'est du délire et c'est très chaud. Comme quoi, vous voyez, on peut trouver sur des trucs quand même bizarres sur le dark web. Et encore, là, il n'y a pas d'illustration, d'image, je ne sais pas quoi. Bon, là, le mec, il n'a pas mis de prix, mais moi, je suis déjà tombé sur des annonces dans ce style. En gros, pour vous donner un peu un ordre d'idée, pour assassiner une personne lambda, même si c'est horrible de dire ça, c'est en moyenne 10 000 euros. Dollars, pardon. C'est 10 000 dollars. Après, pour les personnes connues, ça peut monter jusqu'à des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. Par exemple, moi, si vous voulez m'assassiner, c'est 15 balles, je pense. Tu lui donnes un McDo, le mec, il est content. Non, en vrai, je ne peux pas rire. Je ne peux pas rire sur ce sujet, c'est un peu glauque quand même. On va éviter. Enfin, voilà, je vous ai un peu montré quelques sites qu'on pouvait trouver sur le dark web. Mais du coup, dans le dark web vraiment profond, là, c'est des trucs un peu glauques, même s'il y a sûrement un peu de fake, etc. Ça reste des choses un peu pas très sympas, quoi. Ce n'est pas très joyeux, voilà, si on peut dire ça comme ça. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous voulez un épisode 2. Moi, ça me fait super plaisir de faire ça aussi. Ça me permet un peu de vous montrer tout ce qu'il y a réellement, toutes les abysses du dark web, comme je vous ai dit. Puis ça permet aussi de prouver ce que c'est parce que beaucoup de personnes connaissent le mot dark web. Ils savent qu'on peut acheter de la drogue et des armes, mais ils ne savent pas vraiment ce qu'il y a réellement, on va dire, concrètement dessus. Et du coup, avec cette vidéo, je peux un peu vous montrer ce qu'il existe vraiment. Et n'oubliez pas non plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, de mettre un like, puisque 10 000 likes, comme je l'ai dit, je partirai je ne sais où avec 100 euros. Voilà, ça peut être marrant pour une vidéo, on verra. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me suivre sur les réseaux sociaux. C'est vrai que je ne le dis pas souvent, mais voilà, vous pouvez me suivre. Merci aussi à tous. Ça aussi, c'est vrai que je ne le dis pas souvent, mais vous êtes plus de 145 000 à être abonné à ma chaîne. Et ça me fait super plaisir de voir qu'il y a autant de personnes. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, ça me fait super plaisir. Et puis à très vite pour une prochaine un peu plus joyeuse, j'espère. C'était Kinoui, ciao tout le monde. Kinoui